Musique Après avoir ouvert en hausse ce matin, le CAC 40 est désormais proche de l'équilibre. Musique Et c'est Taxa qui domine les hausses à la mi-séance sur le CAC 40. Depuis plusieurs jours, l'assureur profite de résultats semestriels meilleurs que prévus. Du vert aussi pour Saint-Gobain, soutenu par un relèvement de recommandations. En hausse, on retrouve aussi Crédit Agricole. Trois banques grecques sont candidates au rachat d'Emporiki. En revanche, du rouge pour GDF Suez. En Belgique, deux réacteurs nucléaires gérés par Electrabel, filiales du groupe, pourraient être fermés pour raisons de sécurité. Enfin, Gemalto et Lanterne Rouge du SBF 120 sur des prises de bénéfices après les records de début de semaine. Musique Gros plan ce midi sur l'économie chinoise qui continue de ralentir. L'inflation est tombée à son plus bas niveau depuis deux ans et demi en juillet. Les prix ont progressé de seulement 1,8% après 2,2% en juin. Mais ce recul de l'inflation va aussi donner davantage de marge de manœuvre au gouvernement pour atteindre son objectif de croissance qui est de 7,5% cette année. Les analystes tablent sur de nouvelles mesures de réduction des réserves bancaires pour les inciter à prêter davantage. La Banque centrale a par ailleurs déjà abaissé par deux fois ses taux d'intérêt. C'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous à 18h pour la clôture. ... Sous-titrage FR ?